Paris accueille du 30 novembre au 11 décembre la COP21, la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Près de 20 000 délégués venus de tous les continents travailleront à un nouvel accord pour la sauvegarde de la planète. Si les négociations officielles des États ont lieu au bourget, Paris et les Parisiens sont pleinement mobilisés sur leur territoire. En effet, aujourd'hui, 70% de la production mondiale de gaz à effet de serre provient des zones urbaines. Les villes sont des territoires exposés aux conséquences du dérèglement climatique, mais elles sont également porteuses de solutions concrètes. Le 4 décembre prochain, Paris accueillera un sommet international sans précédent. Anne Hidalgo et Michael Bloomberg réuniront 1000 maires et élus locaux des 5 continents à l'Hôtel de Ville de Paris pour s'engager en faveur du climat. Tous les aspects de la lutte contre le dérèglement climatique seront abordés. Réduction des émissions et des consommations d'énergie, adaptation des villes au changement climatique et moyens financiers et humains pour réaliser ces objectifs. Les maires présents s'engageront en adoptant une déclaration politique commune. Cette déclaration, qui illustre la contribution des villes dans les négociations officielles, sera remise le lendemain au bourget aux négociateurs de la COP21. Pionnière dans l'expérimentation, Paris fera valoir les solutions qu'elle met déjà en œuvre pour construire la ville durable. A travers le plan climat, nos objectifs pour 2020 sur le territoire parisien sont de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre, diminuer de 25% les consommations énergétiques, et porter à 25% la part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation. Paris innove en matière de déplacement, d'énergie, d'économie circulaire, de végétalisation, de lutte contre le gaspillage alimentaire, ou encore de logement. Tous ensemble, nous pouvons agir pour le climat.